Alors, regarde ici. Vous voyez les images ? Ça, c'est un banc à lombaire horizontal. Ça, c'est un banc à lombaire à 45 degrés. Et ça, c'est quoi ? C'est un good morning. Un good morning, c'est un exercice où j'ai la barre sur les épaules. Je vais pencher en avant et hop, je me redresse. Donc, je me penche uniquement au niveau du bassin. Ok ? Ces trois exercices font travailler quels muscles ? Lombaire. Est-ce que les muscles lombaires existent ? Donc, c'est quels muscles ? Érecteur du rachis. Quels autres muscles ? Fessier et ici au jambier. Donc, ces trois exercices font travailler les mêmes groupes musculaires. Fessier, isco-jambier et érecteur du rachis. Je suis essentiellement au niveau de la chaîne postérieure. Ok ? Je travaille les mêmes muscles. Quelle est alors la différence entre ces trois exercices ? Est-ce qu'ils font travailler ces trois groupes musculaires de la même façon ? On va voir qu'en fait, pas du tout. Donc ici, on a une petite étude qui est à mon sens plutôt très intéressante parce qu'elle va illustrer l'importance des bras de levier en musculation. Et pourquoi c'est important de comprendre comment les bras de levier fonctionnent. Donc ici, il y a des scientifiques qui se sont amusés à calculer les moments de force au niveau de la hanche pour ces trois exercices différents. Au niveau de trois angles différents de la hanche. Donc soit à 90 degrés de flexion au niveau de la hanche. Soit à 135 degrés de flexion au niveau de la hanche. Soit à 180 degrés d'extension au niveau de la hanche. Donc là, j'ai 180 degrés. Là, j'ai 135 degrés. Et là, j'ai 90 degrés. D'accord ? Parce que vous voyez tous ce que je suis en train de représenter. Là, on va représenter le moment de force. Le moment de force, on a vu qu'il est dépendant du bras de levier. Et plus le bras de levier est important et plus le moment de force est important. Et donc plus le travail musculaire est important. Vous êtes d'accord ? Donc moment de force important haut, minimal en bas. On a dit qu'on a trois angles de mesures différents. 90 degrés de flexion, 135 degrés d'extension, donc 90 degrés de flexion ou d'extension, on s'en fout. 135 degrés d'extension et 180 degrés d'extension au niveau de la hanche. D'accord ? Le good morning, je suis debout. La charge, elle est ici. Le bassin, il est au milieu. Les bras de levier, ils sont comment ? Nuls. Donc à 180 degrés d'extension, les bras de levier sont nuls. On est tous d'accord ? Maintenant si je me penche un peu à 135 degrés, vous êtes d'accord que le bras de levier perpendiculaire au point pivot, c'est celui-là. Donc il est un peu plus important. Et si je me penche à 90 degrés, mon bras de levier est maximal. Donc à 135 degrés, je vais être à peu près par ici et à 90 degrés, je vais être à peu près par là. On est d'accord ? Donc ma courbe qui représente mon moment de force en fonction de l'angle de la hanche, elle a cette allure-là pour le good morning. On continue, on va prendre le bas en lombaire horizontal. Au début du mouvement, donc on va commencer à 180 degrés. À 180 degrés d'extension de la hanche, le poids est là, le bassin est ici, mon bras de levier, il est là. Vous êtes d'accord ? Si je me penche à 135 degrés, mon bras de levier, il est là. Et si je me penche encore à 90 degrés, mon bras de levier, il est où ? Il est nul. Donc à 180 degrés, j'ai mon bras de levier qui est au point le plus haut. À 135 degrés, je suis à peu près au milieu. Et à 90, je suis nul. Donc la courbe qui représente le moment de force au niveau de la flexion de la hanche, elle est comment par rapport au good morning ? C'est exactement l'inverse. C'est le même mouvement, c'est un mouvement d'extension de la hanche. C'est les mêmes muscles qui travaillent, la chaîne postérieure. Est-ce qu'ils travaillent de la même façon ? Si je commence à 135 degrés, je suis ici, mon bassin est là, mon bras de levier est maximal. Ok ? Si je me penche à 90 degrés, mon bras de levier, il diminue ? Vous êtes d'accord ? Et si je fais une extension à 180 degrés, mon bras de levier fait quoi ? Il diminue. Vous êtes d'accord ? Donc mon bras de levier est maximal où ? À 135, mon bras de levier est maximal. À 180 degrés, est-ce qu'il est nul ? Et à 90 degrés, est-ce qu'il est nul ? Quel est l'exercice le plus homogène ? Donc, j'ai trois exercices qui font exactement travailler le même mouvement, extension de hanche. J'ai exactement les mêmes muscles qui sont en train de travailler. Isco-jambier, fessier, érecteur du rachis, toute la chaîne postérieure. Comment est-ce que je choisis lequel d'entre eux correspond le mieux à mon athlète ? Déjà, avant de savoir lequel il faut choisir, il faut savoir quelle est la différence entre ces trois exos. Si on ne comprend pas la biomécanique, si on n'a aucune notion de bras de levier, comment vous voulez comprendre la différence entre ces trois mouvements ? Vous voyez à quoi sert la biomécanique ? Pourquoi je vous embête à faire des calculs ? Ça te fait rire, toi. Toi, tu es explosé, tu fais les abdos. Si je vous embête à faire des calculs de bras de levier, de force et de moments de force, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point en musculation, c'est quelque chose qui est important. Si je veux maximiser ma production de force à un angle de 90 degrés de flexion de ma hanche, quel exercice je vais utiliser ? C'est le good morning. Pourquoi ? Parce que au good morning, à 90 degrés de flexion, j'ai le moment de force le plus important. Si je veux faire l'inverse, si je veux être très fort, là, à 180 degrés d'extension, quel est l'exercice qui est le plus approprié ? Les extensions au bas horizontal, d'accord ? Et les extensions au bas en 45 degrés, je suis entre les deux. Je suis en train de travailler d'une façon qui est beaucoup plus harmonieuse. Je n'ai à aucun moment, j'ai de bras de levier qui sont complètement nuls. Et j'ai mes muscles qui sont tout le temps en tension. Alors que sur les deux autres exos, il y a des moments, à une amplitude articulaire donnée, j'ai des bras de levier qui sont tellement petits que je n'ai plus de tension musculaire. C'est un peu comme si j'étais en haut d'un squat, je peux tenir longtemps. Avec le même poids, si je descends et que je me mets en bas, je peux tenir moins longtemps. Ok ? Pourquoi ? C'est les mêmes muscles, il n'y a rien qui change. C'est le même poids. Qu'est-ce qui a changé ? Les bras de levier. Sous-titrage ST' 501